coucou les amis alors je vais vous donner les détails sur la nouvelle lune de demain donc du 12 avril voilà donc c'est une nouvelle lune en bélier qui aura lieu à 2h47 heure française voilà et c'est pour les ascendants verso pour la france si vous voulez vous aider avec les chandelles c'est la couleur rouge et pour voilà les éléments c'est le feu et l'air les pierres c'est la grenade et la cornaline pour les plantes c'est les primes verts et les verveines et l'encens et au liban et centale rouge voilà donc c'est une maison lune en maison 2 les mots clés ces situations materielles acquisitions innées ou par le travail possession besoin et moyens pour les satisfaire richesse sur tous les plans donc c'est la nouvelle lune dans l'énergie du bélier qui est le premier signe de la roue du zodiac le bélier qui est le symbole de nouveau départ le défi à relever sera de savoir être dynamique plein d'une belle énergie pour mettre en action nos projets rester franc et ambitieux et cultiver la confiance en soi tout non en ne cédant pas à l'impatience et à la précipitation qui souvent font que l'on abandonne avant même d'avoir essayé d'accord voilà c'est aussi la lune du printemps qui va nous apporter de l'audace du courage et une bonne dose d'espoir on a tous besoin elle va balayer nos doutes et nos angoisses pour nous insuffler un vent de renouveau c'est une bonne période pour vous lancer dans les projets nouveaux et dans tous les domaines cette nouvelle lune du bélier c'est un cycle de six mois qui s'amorcent voilà placé sous le signe du bélier qui est fonceur ambitieux elle va elle va nous aider à oublier les entraves du passé pour nous protéger dans l'avenir c'est les énergies d'initiation de volonté et d'affirmation de soi qui vont être très fortes au moment de la lunaire donc ça commence un jour avant et ça peut aller jusqu'à un jour après donc voilà si vous avez changé de comportement depuis hier c'est normal même hier et aujourd'hui quoi mais c'est pareil pour ça sera du 13 et 14 aussi vous pouvez voilà donc au programme il ya de l'espoir un des projets qui fournit et suffisamment de témérité pour affronter ses peurs avec l'attention à pluton en capricorne ça nous envoie un message très clair quelque chose qui doit mourir une structure interne ou externe doit encore s'effondrer pour pouvoir initier ce nouveau cycle c'est là que l'esprit frondeur du bélier et son courage face aux peurs qui nous paralysent sera d'une grande et grande d'une grande aide car l'audace c'est aussi de savoir s'affranchir dans ses habitudes et de sortir de sa zone de confort pour imaginer un autre futur les planètes dominantes dans le ciel de la nouvelle lune saturn l'ordre établi avec saturne symbole du temps de la discipline de la structure c'est la constance et la persévérance qu'il nous faudra travailler grave et sombre saturn nous oblige à nous confronter à la réalité et à prendre nos responsabilités face aux conséquences de nos positionnement souvenez de la carte positionnement elle sort tout le temps question à se poser lors de cette nouvelle lune que souhaiteriez vous acquérir matériel affectif ou spirituel mais pour lequel vous éprouvez de la difficulté ou des blocages donc ça c'est une question qu'il faut vous poser avez vous été assez persévérant persévérant pour l'obtenir ce que vous avez fait ce qu'il fallait d'accord et quelle aide pourriez vous obtenir des autres pour y arriver ça c'est des questions voilà à se poser voilà voilà ce que je peux vous dire pour la pour la nouvelle lune de demain voilà si vous voulez un peu de force et de courage vous connaissez tous l'ortie voilà qui s'y fraude si pique telle est la maxime qui accompagne depuis la nuit des temps cette herbe sauvage dont la morsure brûlante nous a bien souvent laissé quelques souvenirs cuisants dans l'enfance et pourtant l'ortie derrière sa mauvaise réputation cache de véritables présents alors c'est une panacée nutritionnelle donc si vous vous sentez fatigué d'accord si vous vous sentez complètement fidé vous avez plus de force vous avez plus envie de rien et bien sachez que l'ortie c'est un véritable cocktail de nutriments l'ortie vit un retour en grâce depuis quelques années et c'est tant mieux riche en vitamine b e et o elle contient six fois plus de vitamine c que l'orange véritable cocktail d'oligo-éléments anti oxydant reminéralisant et hyper protéine et elle est un super aliment dont il serait dommage de se priver récolter les jeunes pousses pour en faire une soupe savoureuse qui boostera vos défenses immunitaires et on a besoin d'être immunisé d'accord énormément et surtout en ce moment d'accord donc voilà essayé peut-être que vous aimerait alors peut-être que vous n'avez jamais goûté et vous aimerait alors essayer fortement de vous faire une soupe aux orties qui va vous donner les vitamines que vous avez besoin et en plus qui va aider votre système immunitaire d'accord volant qui va vous redonner de la pêche aussi d'accord l'anglais faire des choses et c'est parfait en magie alors c'est de la magie blanche un d'accord c'est l'agenda de la parole de sorcière gardez m'a acheté d'accord donc c'est pas du truc satanique hein c'est pas les sorcières d'accord on n'en parle pas allez voilà alors vous ne serez évidemment pas surpris d'apprendre que l'ortie pleine de vigueur et de piquant est liée à la sphère de mars et est régie par l'élément feu d'accord mais ça je viens de vous lire puisqu'elle fait partie de cette nouvelle lune on pourra l'utiliser pour nous apporter force et courage dans les situations difficiles pour nous donner l'énergie et l'endurance nécessaire pour combattre l'adversité n'hésitez pas en cas de besoin à en porter sur vous dans un petit sachet rouge dans lequel vous aurez pris soin de glisser une agate rouge et un piment donc vous mettez quelques feuilles d'ortie d'accord voilà que vous pouvez découper ou mixer comme ça vous voyez là dans le petit carré voilà avec une agate rouge et un piment alors n'importe quel piment ok voilà alors vous pouvez faire ce petit rituel de magie afin de vous aider voilà à vous et vous donner un peu de pêche c'est très important voilà donc voilà ce que je voulais vous dire pour la nouvelle lune donc on va prendre quelques messages les guides voilà celui ci d'accord donc vous savez que c'est des cartes qui représentent une émotion une difficulté ou une situation particulière d'accord et indique à quel guide spirituel vous adressez pour obtenir de l'aide voilà donc on va demander les messages qu'ils ont à nous peut-être passer pour cette plénule du 12 avril 2021 alors les guides quel message avez-vous à nous donner pour cette plénule du 12 avril 2021 alors là il y en a beaucoup bon qu'est-ce qu'on fait on les prend quand même alors on a l'imagination avec votre enfant intervient bon vous avez vu que c'est le moment de créer d'accord donc on peut imaginer plein de choses on a la célébration gardien de la joie voilà on a vu que c'était une nouvelle lune qui va venir balayer nos doutes et nos angoisses on a cadeau gardien de la joie pour nous influer un vent de renouveau d'accord on a l'ombre guérisseur on a la perte donc les guides guérisseurs ça c'est peut-être si on n'a pas compris d'accord si on dort encore et qu'on a peur de perte voilà on a le plaisir divine déesse donc faut sortir de sa peur un d'accord arrêter d'avoir peur de perdre puisqu'on vous l'a dit c'est l'audace aussi de savoir s'affranchir de ses habitudes et de sortir de sa zone de confort d'accord pour imaginer un autre futur donc si vous êtes encore dans l'ombre ainsi vous avez peur de perte de perdre quoi que ce soit d'accord maintenant l'instant fait vous plaisir on a mort donc ange gardien donc ça c'est si vous avez peur de mourir un demandez l'aide de vous ange gardien et voilà suivez vos intuitions avec votre enfant intérieur et voilà il ya la victoire vous voyez avec les aidants vivants donc cette nouvelle lune voilà va changer les choses d'accord il va falloir faire sortir de l'ombre d'accord ne plus avoir peur de la perte il va falloir se faire plaisir d'accord et il faut qu'il ya quelque chose qui meurt vous avez vu un je vous l'ai dit d'accord dans le dans le résumé que je vous ai fait de cette nouvelle lune d'accord voilà et bien suivez votre intuition parce que là on va à la victoire d'accord voilà mais c'est vrai qu'il va falloir du courage et bien voilà pour cette nouvelle lune du 12 avril je vous fais des bisous je reviens tout à l'heure pour vous faire le tirage de la semaine